Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse des personnalités ou des célébrités sur leur alimentation. Alors aujourd'hui vous avez été nombreux et nombreuses à me demander l'alimentation de Jan Fonda donc voilà je vous ai trouvé son livre celui-ci donc elle ne parle pas que d'alimentation dans son livre il est très très bien j'ai vraiment adoré son bouquin elle parle aussi d'amour de santé de sexe de forme et d'amitié et également d'état d'esprit je vais vous lire un petit peu les passages sur l'alimentation parce que c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse sur j'alimente ma santé donc voici ce qu'elle nous dit sur sa façon de s'alimenter alors il ya des petites citations je vais vous citer ce qu'elle a dit en première partie de son chapitre aujourd'hui plus que jamais nous sommes ce que nous mangeons et ça c'est clair et net je vous le répète à chaque fois une citation si j'avais su que je vivrais si vieux j'aurais mieux pris soin de moi une autre citation mon médecin m'a demandé d'en finir avec des dîners pour quatre à moins qu'on soit trois de plus à table c'est clair donc elle nous parle de son petit déjeuner et elle nous parle de quand elle était enfant donc elle avait 10 11 ans et elle nous cite que tous les matins et surtout les matins où elle avait des contrôles elle mangeait des flocons d'avoine et elle nous dit que quand elle mangeait des flocons d'avoine le matin au petit déjeuner elle avait des très bons résultats à ses contrôles et aujourd'hui encore elle pense que ces résultats sont dus à ces flocons d'avoine parce que quand j'oubliais mon rituel et que je mangeais des céréales bourrées de sucre je ne mentirai pas aussi bien j'étais agité et surexcité en vieillissant j'ai totalement arrêté de manger mon petit déjeuner et j'étais toujours régime et j'alternais des phases d'anorexie et de boulimie comme la plupart du temps quand on se restreint et qu'on se met au régime parfois je passais des semaines sans boire d'eau ni manger de fruits ni de légumes sans être affecté la plupart d'entre nous avons fait subir toutes sortes d'injustices à notre corps dans notre jeunesse soit par ignorance soit parce qu'on se pense immortel notre corps était jeune et donc un résistant donc au delà des effets immédiats on remarquait rien c'est clair quand on est jeune on peut faire n'importe quoi c'est beaucoup plus facile pour le corps de s'en remettre et c'est vrai que ce qu'elle dit le rapport entre l'altération et la réparation au niveau cellulaire de notre corps est quasiment égal c'est à dire qu'on met autant de temps pour le détruire que pour le réparer quand on est jeune sauf qu'après ça s'inverse c'est à dire qu'on va mettre beaucoup moins de temps pour le détériorer et on va mettre beaucoup plus de temps pour le réparer en vieillissant ce que nous mangeons est grandement responsable de ce que nous sommes et de notre état de forme et notre santé bien sûr ensuite petit chapitre sur les calories qui peuvent vous intéresser donc elle dit qu'une femme sédentaire donc là comme elle elle parle pour son cas et qu'elle a plus de 50 ans voilà elle va parler des femmes sédentaires qui ont plus de 50 ans et qui ne devrait consommer environ que 1600 calories par jour pour une femme qui est sédentaire attention donc on ne fait rien on est à la maison on est à la retraite on regarde la télé toute la journée voilà on devrait manger environ 1600 calories pour une femme de 50 ans ensuite une femme de 50 ans qui est plus ou moins active donc qui va bouger à droite à gauche qui va marcher faire des courses voilà qui va être active cette personne là pourra consommer à peu près 1800 calories et on va parler maintenant d'une femme qui va être beaucoup plus active même sportive donc entre 2000 et 2200 calories et là on parle pour des femmes de 50 ans quand même donc imaginez vous que quand on a 30 20 30 ans il faut manger quand même beaucoup plus donc voilà pour les femmes ensuite elle va nous parler bien sûr des bonnes graisses donc elle va insister sur les bonnes huiles surtout les les bonnes graisses de bas les oméga 3 voilà tout ce que je vous dis à chaque fois ensuite elle va nous parler des graisses saturées de faire attention à certaines graisses saturées elle est beaucoup plus pour la protéine végétale mais elle consomme quand même de la protéine animale elle dit de mixer les deux types de protéines et que c'est hyper important de limiter bien sûr le sel l'alcool d'éviter de fumer et ensuite elle parle d'augmenter notre consommation de fruits de légumes et de céréales parce que en même temps on augmente notre quantité de fibres ces aliments doivent combler environ 60% voire plus de nos apports journaliers en calories donc on va dire que elle prône un mode de vie qui va être 60% végétal et le reste bien sûr en grand bon gras et tout ce qui va être protéines animales donc après elle va nous parler du pain des céréales va insister vraiment sur le côté complet de manger des aliments riz complet pain complet pas de complète donc ça c'est vraiment le côté on évite de manger tout ce qui est raffiné donc pour elle les cinq groupes d'aliments de base ça va être en premier tout ce qui va être pain et céréales complet ensuite on va avoir les fruits et légumes en troisième position les produits laitiers et en quatrième position bien sûr les protéines et enfin cinquième position les bonnes graisses le secret consiste à consommer une quantité quotidienne adéquate de chacun d'entre eux pain et céréales donc là elle va parler en fait de tous les aliments qui vont être très riche en fibres notamment tout ce qui va être céréales complètes haricots pois chiches les graines les noix les lentilles les fruits les légumes les graines germées les graines de soja les haricots mango et tout ce qui est très riche en fibres les aliments riches en fibres alimentaires sont importants aussi bien pour les gens qui veulent perdre du poids que ceux qui veulent être en bonne santé parce qu'elles rendent aussi les repas beaucoup plus substantiels c'est à dire que plus vous allez manger de fibres et plus vous allez vous sentir rassasié donc c'est le but ensuite elle parle également des étiquettes alimentaires de faire très attention à ce qu'on consomme à lire les étiquettes et bien sûr moi c'est ce que je dis à chaque fois il vaut mieux ne pas consommer d'aliments qui sont emballés comme ça on évite de lire les étiquettes et on évite d'avoir trop de choses qui sont pas très très bonnes pour la santé comme les additifs tout ce qui va être conservateur etc trop de sel trop de sucre ensuite au niveau des fruits et des légumes donc bien sûr ce sont d'excellentes sources de fibres comme on le disait tout à l'heure et aussi elle insiste sur le fait de manger par couleur donc elle dit que par exemple en fonction des couleurs des fruits et des légumes on va avoir des vitamines différentes par exemple c'est vrai que tout ce qui va être de couleur orange on va avoir beaucoup de vitamines à tout ce qui va être vert ça va être beaucoup de chlorophylle ça va être du calcium aussi pour les feuilles vertes etc donc c'est bien dans notre dans notre assiette d'avoir une assiette très colorée et c'est vrai que moi j'avais tout le temps entendu mon grand père qui disait assiette colorée égale assiette équilibrée et c'est vrai j'essaye toujours d'avoir un petit peu toutes les couleurs dans mon assiette et c'est vrai que quand je fais mon assiette et qu'il manque du orange il ya un truc qui je sais pas il ya un truc qui se passe et je me dis il manque un truc dans mon assiette et je rajoute cette couleur orange en fait qui peut venir ou de la carotte ou de la patate douce par exemple j'ai besoin d'avoir un petit peu toutes toutes ces couleurs dans mon assiette pour me sentir bien et en même temps je me dis bah voilà j'ai tout tous mes micro nutriments dans mon assiette donc et puis visuellement aussi je trouve que c'est vachement sympa d'avoir une assiette colorée assiette colorée égale assiette équilibrée tout ce qui est rouge tomate pamplemousse pastèque poivron pomme orange sanguine canneberge raisin etc donc ça c'est vraiment toutes les couleurs à connotation rouge ensuite tout ce qui va être bleu violet donc le raisin les pruneaux les prunes les aubergines les olives les mûres etc tout ce qui va être jaune orange c'est ce que je vous disais tout à l'heure les carottes les abricots les pêches les poires jaunes les clémentines l'ananas ensuite on va avoir tout ce qui va être vert avec les avocats les pommes vertes et raisins vertes les olives vertes les haricots vert les choux vertes on a vraiment de quoi s'amuser en fait dans l'alimentation et ensuite on va voir tout ce qui va être un petit peu blanc donc le chou fleur l'ail l'oignon le chou rave la poire blanche les nectarines blanches il me tarde l'été ensuite elle va nous parler des produits laitiers ou au soja enrichi en calcium l'objectif est pour elle de mettre un à trois verres quotidiens de produits laitiers pauvres en graisse et elle insiste plutôt sur les produits laitiers fermentés ou au soja type yaourt ou kéfir qui contiennent des bonnes bactéries et qui peuvent être très bon pour la santé digestive ensuite elle va nous parler des protéines pour elle les protéines devrait être au niveau du ratio de 15% 15% de vos calories devraient provenir des protéines les protéines renforcent le système immunitaire elle évite la perte musculaire et osseuse qui accompagne la vieillesse c'est vrai que plus on vieillit et plus on a besoin de protéines la croissance et la réparation de notre corps également des muscles et des os notre santé osseuse nos fonctions musculaires notre force notre masse musculaire notre fonction immunitaire se détériorent toutes avec l'âge neuf acides aminés essentiels que le corps ne peut produire par conséquent il faut se les procurer dans ce que nous mangeons les aliments d'origine animale comme les viandes maigres le poulet le poisson les oeufs les produits laitiers et aussi les sources végétariennes comme les graines de soja le tofu qui contiennent aussi les neuf acides aminés essentiels souvent les hommes et les femmes d'un certain âge surtout s'ils sont régime ne consomment pas assez de protéines pourtant cette consommation est importante donc pour elle elle parle de consommer bien sûr de la protéine animale et également de la protéine végétale c'est ce que je vous disais au début de la vidéo entre 150 et 250 grammes d'aliments riches en protéines devraient constituer environ 12% de notre consommation quotidienne de calories dont ce qui correspond à peu près à un filet de poulet par exemple de 100 grammes le midi et un filet de poisson voilà de saumon par exemple de 100 grammes le soir plus tous les végétaux qu'on va consommer parce qu'il est important aussi de compter bien sûr les protéines animales mais également de compter les protéines que contiennent les végétaux parce que les végétaux contiennent énormément de protéines alors souvent c'est vrai qu'on compte que la protéine animale mais on oublie que dans les végétaux il y en a énormément dans les haricots rouges par exemple je crois qu'il y a 8 grammes pour 100 grammes de protéines les flocons d'avoine par exemple du matin c'est pareil il y a énormément de protéines à l'intérieur il suffit qu'on mange des brocolis qu'on mange des feuilles vertes qu'on mange des épinards tout ça ça contient énormément de protéines donc faire l'addition à la fin de la journée c'est vrai que ça fait quand même pas mal donc c'est bien de consommer une partie de ces protéines sous forme animale et une autre partie sous forme végétale il ya des personnes qui préfèrent faire 100% végétal il ya des personnes qui préfèrent 100% animal mais 100% animal c'est jamais vraiment possible parce que c'est vrai qu'il ya toujours cette part de végétal quand même donc ensuite elle insiste sur toutes les vitamines type vitamine A vitamine D, le calcium, la vitamine C donc toutes les vitamines qui sont essentielles à notre organisme alors ensuite elle va nous dire comment manger et quand manger donc pour elle la répartition des repas devrait se faire sur plusieurs repas dans la journée trois principaux repas éventuellement des collations entre les repas donc un petit déjeuner bien équilibré par exemple la base de flocons d'avoine produits laitiers tout ce qui va être fruits frais etc donc voilà ça peut être un petit déjeuner qui va être type de ce qu'elle va faire elle dans son programme ensuite au repas du midi une collation à 10 heures si vraiment il ya la faim qui se fait ressentir avec une pomme quelques amandes etc le repas du midi la protéine animale avec 100 g de poisson ou viande maigre voilà parce qu'elle insiste vraiment sur les viandes maigres les bons poissons les poissons gras aussi deux à trois fois par semaine une portion de céréales une portion de légumes légumes verts et puis éventuellement dessert un produit laitier ou un fruit la collation de quatre heures aussi c'est pareil ça va être tout ce qui va être les fruits les oléagineux voilà et le soir on va refaire la même chose que le midi un repas équilibré avec une protéine animale des protéines végétales des légumes des bons gras et aussi des céréales ou du pain complet voilà donc au final dans son alimentation c'est très simple voilà ça reste très équilibré pour moi ça reste une grosse proportion de végétaux 50 à 60 % de végétaux un petit peu de protéines animales 15 % de protéines animales des bonnes huiles des bons gras environ 30 % dans la journée de bons gras surtout insister sur les oméga 3 les poissons gras les bonnes huiles les huiles de première pression à froid éviter de faire chauffer les huiles après mixé entre protéines animales protéines végétales donc voilà donc sur sa journée c'est assez simple c'est pas un programme alimentaire qui est très compliqué pour moi ça reste vraiment de l'équilibre et elle elle a trouvé vraiment son équilibre dans cette alimentation donc voilà c'était vraiment pour vous parler de cette femme que j'adore et si vous aimez ce qu'elle fait ce qu'elle ce qu'elle dit son bouquin est très très sympa donc si vous avez envie d'en savoir plus je vous invite vraiment à lire son livre parce qu'elle nous raconte un petit peu aussi son passé elle nous raconte plein 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 d'anecdotes son enfance et puis ses erreurs aussi et tout ce qu'elle a appris pendant toutes ces années bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo toc 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 salut c'est pierre et c'est lui alors si tu as envie d'être informé de notre actualité n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne c'est juste en bas à gauche et si tu veux aller plus loin n'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.j'alimentemassanté.com pour tout ce qui est stage coaching et accompagnement voilà on t'embrasse ciao ciao ciao